Arrivé à Sabrata, ce site est classé Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO et donc protégé par la Convention de l'AE sur les Lois de la Guerre. Deux gardes armés nous escortent dans la cité. Je veux aller au Grand Théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. Le plus beau monument de Sabrata. Pendant les périodes de conflit, les Bélisérans ne doivent pas non plus utiliser des biens culturels comme des pots de munitions par exemple ou des endroits pour combattre. Des 4x4 armés de lanceurs missiles multiples Katoucha, les célèbres orgues de Staline sont à l'entrée de celui-ci. C'est un périmètre interdit. Retour au musée de Sabrata. Le directeur des lieux ainsi que son adjoint sont interviewés à la question pourquoi le théâtre est-il dans une zone interdite ? Pas de réponse. Une demi-heure plus tard, retour très accompagné sur les lieux. Bien entendu, les 4x4 ont disparu. La première chose qui nous frappe, c'est que la grille d'entrée est complètement écrasée. Ce ne peut être qu'un engin lourd qui a mis à bas ses protections. Au début de l'insurrection, tous les archéologues italiens et français qui travaillaient en Libye ont été rapatriés. Malgré la présence d'archéologues libyens, tous les chantiers ont été fermés. Ce ne sont pas seulement les grilles d'entrée qui ont été détruites, mais une bonne partie de l'enclos. De toutes parts, maintenant, peuvent rentrer chars, blindés, de toutes sortes, lanceurs de missiles et fantassins. De toutes parts d'entrée qu'il y a des pinces et fantassins sont un peu d'avis. C'est un peu plus petit peu de temps. C'est un peu plus petit peu d'un engros. De toutes parts, maintenant, peuvent être subtrueignées comme un autre qu'il y a un peu plus petit peu de temps, pour la récouper, nous essayons du fait des deux les pires et on ne fait que de toute la troisième. Sous-titrage ST' 501